Salut à toutes et à tous, cette semaine dans Dimanche Retro, j'aurais pu vous proposer 3 RPG, mais comme ce sont des jeux très longs pour bien les comprendre et en tirer des critiques complètes, je vous propose à la place 3 jeux de course sortis sur la première PlayStation, où là on n'aura pas besoin de réfléchir, juste foncer pour gagner des courses, c'est plutôt bon parfois de ne pas réfléchir devant un bon jeu vidéo. Roll Cage, un jeu de course original et délirant, Porsche Challenge, plus réaliste dans la lignée d'un grand tourismo, et Future Racer, un genre de wipeout. Alors on commence cette vidéo avec Roll Cage, sorti en 1999, également sur PC, développé par Attention to Detail et édité par Psynosis. On a donc droit à un jeu très original, un mélange entre un wipeout et un destruction derby, avec des inspirations en tirer de Mario Kart. Roll Cage nous propose 20 circuits au total, ce qui est satisfaisant, à travers 4 zones, dans une ville d'allure japonaise, sur une île tropicale, sur des pistes enneigées, ou dans une colonie minière sur Mars. Alors ce qui frappe de suite, c'est la sensation de vitesse, qui est vraiment bien réalisée, et le fun qui va en découler. Notre véhicule peut facilement monter à 500 km heure, et donc exploite au maximum les capacités de la PlayStation. Heureusement, puisque la console est quand même sortie il y a plus de 5 ans. On retrouve donc des similitudes avec Wipeout, pour son côté futuriste et rapide. On a le choix entre 6 véhicules et 6 pilotes. Après ça va ressembler à un Destruction Derby ou à un Mario Kart, car pour gagner les courses, on peut soit filer tout droit et finir les pistes en vitesse pure, ou bien s'amuser à détruire les autres concurrents, alors fonçant dessus, pour les envoyer dans le décor, qui sont d'ailleurs destructibles, ou alors utiliser toute une panoplie d'armes, environ 8, qui vont du Driller Rocket, un genre de 3 missiles, le Time Warp qui ralentit les concurrents, le Warm Hole, un missile à tête chercheuse, un mini-roquette, leader missile, un ice-cheat, un turbo et un bouclier. Bref, un ensemble d'armes qui rend le jeu très arcade et défoulant, combiné à une rapidité, des effets d'explosion, des cascades dans tous les sens, un jeu super fun. Autre originalité du titre, c'est que nos véhicules ont de grosses roues, ce qui nous permet de rouler à l'endroit comme à l'envers, si notre véhicule se retourne, il peut continuer à rouler, cela nous permet aussi de rouler sur les murs, dans les tunnels, d'en faire le tour défiant tout apesanteur, on retombe de toute façon sur nos roues et on continue la course. Les graphismes sont très corrects, ça a moyennement vieilli, et par ailleurs le jeu propose 4 modes de jeu, League, Time Attack et du Multiplayer, du classique mais efficace, le mode arcade n'est pas disponible sur PlayStation, seulement sur PC. Une fois terminé le mode League en mode facile, un mode difficile se débloque, ainsi qu'un 7ème pilote concurrent, et une fois terminé le mode difficile, le mode expert se débloque, et le 7ème pilote devient jouable. Pour le mode multijoueur, il est disponible pour 2 à 4 joueurs, en écran splitté, un mode match à mort en multi est aussi présent, où seule l'arme Driller Rocket est accessible, le but est de réaliser 15 hits pour gagner. On fera l'impasse sur le scénario inexistant, on s'en serait un peu douté pour un jeu de course, et pour la musique, il vaut mieux aimer la techno-dance des années 90, qui peut un petit peu piquer les oreilles, si comme moi on apprécie peu. 16 titres ont été composés par 13 artistes différents, dont une par Fatboy Slim. Un Roll Cage Stage 2 sortira en 2000 sur PC et PlayStation, dans la continuité du premier opus, avec des améliorations graphiques bien sûr, et depuis, les fans du jeu qui recevaient de bonnes critiques à leur sortie attendent toujours un 3ème jeu Roll Cage. En 2015, un groupe de développeurs ont lancé une campagne Kickstarter pour réaliser ce 3ème jeu, sous Unreal Engine 4, nommé Grip, et après avoir récolté 150 000 dollars, 3 fois moins que prévu, le projet semble abandonné. Dommage, le jeu avait l'air plutôt sympa sur les images. Quelques secondes de gameplay de Roll Cage sur PlayStation, on se retrouve ensuite pour le 2ème jeu. Deuxième jeu de cette vidéo, on revient un peu plus dans le monde réel, avec Porsche Challenge, qui a pour vocation de faire la publicité du dernier coupé cabriolet de Porsche, la Porsche Boxster. Le jeu a en effet été réalisé par Sony Europe, aidé par la société Porsche, et sortira en 1997 en pleine PlayStation Mania, et le jeu va décoiffer au niveau de son réalisme et de ses graphismes d'une excellente qualité. On le voit d'ailleurs dès l'introduction du jeu, avec une cinématique courte, mais qui met bien en avant la belle voiture de Porsche. Alors le but sera bien sûr de gagner des courses à travers plusieurs modes de jeu, à un ou deux joueurs. En solo, on a donc droit au mode championnat, un mode libre ou entraînement, et un mode contre la monte, et le mode deux joueurs se joue sur écran splitté. Alors plusieurs originalités dans le jeu qui en fait un excellent titre, on peut choisir son pilote, qui sera modélisé dans la voiture, assez rare à l'époque pour le souligner. La boîte de vitesse est manuelle ou automatique, et on peut choisir la difficulté de la course en mode arcade ou simulation. 12 circuits sont proposés, et les mêmes 12 circuits en mode miroir sont débloquables par la suite, dans des décors classiques mais beaux, la ville, le désert, la plage, et même le circuit automobile de Stuttgart, là où Porsche font leur propre essai de voitures. Couleur vive, excellent graphisme, les circuits offrent aussi quelques raccourcis, qu'il faudra bien sûr trouver pour dépasser les concurrents, qui, chose intéressante, réagissent par affectivité. Alors en effet, lors d'une course, il se peut qu'un concurrent ami vous laisse plus ou moins passer devant lui, et bien sûr au contraire, si un concurrent ne peut pas vous blairer, il vous empêchera plus sérieusement de le doubler. Bref, Porsche Challenge est un très bon titre, même si la maniabilité au début peut surprendre, après quelques circuits, on s'y fait. A sa sortie, le jeu recevra d'excellents retours critiques, la promotion a été conséquente par Sony et Porsche, avec des versions démo, de la publicité dans les magazines, et beaucoup se rendront compte un petit peu plus tard que le jeu est un peu vide. On a le droit qu'à une seule voiture, évidemment la Porsche Boxster, le jeu en fait grandement la promotion, des circuits, même s'ils sont beaux, se ressemblent beaucoup, avec toujours les mêmes courbes, et pas vraiment de surprise. Bref, le point fort incontestable du jeu, ce sera ses graphismes impressionnants pour 1997. Alors je vous laisse juger avec quelques secondes de gameplay, et on se retrouve pour le troisième et dernier jeu de cette vidéo. On retourne dans le futur avec le jeu Defeat Lightning, c'est le nom lors de sa sortie au Japon en 1997, il faudra attendre 4 ans pour le voir débarquer en Europe sous le nom de Future Racer. Il a été développé et édité par D-Cruise, et édité par Midas Interactive pour l'Europe. Dans une ambiance futuriste, on peut choisir parmi 6 véhicules robots, et le but sera de marquer le plus de points possible grâce à diverses actions, gêner les concurrents, ou franchir les lignes d'arrivée en premier. On retrouve donc un univers proche de Wipeout, qui est la référence à l'époque. Alors étonnamment, le jeu propose un scénario qui se déroule dans le mode histoire, nous sommes dans un futur proche, dans un monde pacifique, sans frontières, et certaines personnes voudraient revenir à un environnement plus naturel, en commençant par éliminer les moteurs à essence, en remplaçant l'essence par une nouvelle énergie appelée HAD, HAD, Hypostasis Alter Drive. C'est ainsi que l'on va utiliser de puissants robots de combat dans un nouveau jeu, Defeat Lightning, consistant à transformer l'eau en énergie HAD dans un genre de tournoi. Le mode histoire permet de choisir parmi plusieurs personnages, chacun ayant sa propre histoire, sinon on a le mode entraînement, et le jeu ne se joue qu'en mode solo, pas de multijoueur présent. Ainsi, au niveau du gameplay, notre véhicule pourra grimper au mur, envoyer des coups pour faire exploser les concurrents, tout ceci afin de faire évoluer l'histoire. Le jeu est donc très peu connu en Europe, ça ressemble beaucoup à du Wipeout, pas super original, mais qui se laisse essayer par ses graphismes satisfaisants, colorés et futuristes. On a de bonnes sensations de vitesse, avec un gameplay pas extraordinaire, pas super original, mais plutôt sympa. Ce n'est pas le jeu de l'année, mais si vous cherchez un nouveau jeu de cours sur PlayStation, futur racer pourrait vous intéresser. Ainsi s'achève ce dimanche rétro, merci de l'avoir suivi, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, donner votre avis sur les jeux du jour si vous les avez essayés. Merci de votre soutien, et à bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. A bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501